J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Bon, aujourd'hui, Benjamin Griveaux retire sa candidature. Qu'est-ce que ça change ? Le problème, c'est que j'ai envie de vous dire, ça ne change rien. En tout cas, ça ne change pas le fond du problème. Pourquoi ? Parce que d'abord, on voit mal Cédric Villani devenir tout à coup le candidat officiel et le seul candidat de La République En Marche à Paris. Comment est-ce que ce serait possible ? Après, les mots échangés, le fait qu'il soit allé au bout de la dissidence et que son mouvement ait exclu, voire des comptes de l'image qui serait donnée si finalement le parti dit « on s'est trompé, on choisit Villani ». Moi, je n'y crois pas, même si tout est possible en politique, je n'y crois pas. Du coup, l'autre option qui est la leur, c'est de dire « on va choisir quelqu'un dans la liste de Benjamin Griveaux pour porter son programme, pour reprendre le flambeau ». Ça pourrait être par exemple un Mounir Madjoubi, qui était l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui était candidat à la candidature pour Paris, qui s'était rangé derrière Benjamin Griveaux. Vous avez Marlène Schiappa, qui est toujours membre du gouvernement, qui pourrait être désignée pour reprendre le flambeau. Elle était sur la liste de Benjamin Griveaux en soutien. Donc, il y a plusieurs options, mais la fusion des deux listes me paraît toujours difficile, problématique, voire impossible compte tenu du contexte et compte tenu du fait qu'on est allé trop loin. Et donc, le résultat, c'est que vous ne réglez en rien la problématique qui fait que la République En Marche a déjà perdu Paris. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'il y a une grosse partie de l'électorat, ou il y a une partie de l'électorat qui suit tout ça de très loin, qui ne sait pas forcément qui sont les forces en présence, ou même pas quelles sont les dates, qui a une vision assez éloignée de ce que sont les municipales, qui ira voter quand même, et qui, par contre, retiendra qu'il y a eu un gros problème autour du candidat de La République En Marche, même si tout ça est changé et si tout ça évolue, et ça laissera des traces au moment du vote. Et j'insiste, je pense que, de fait, quelle que soit l'option retenue, compte tenu la situation, La République En Marche a déjà perdu les municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada